Bonjour YouTube, comment ça va ? Nouvelle vidéo aujourd'hui les gars, petite vidéo news, je scrollais mon Twitter ce matin et puis je vois qu'il y a une lettre des développeurs et en fait il y en a deux, il y a des choses intéressantes qui sont annoncées. Alors on va les passer ensemble tout de suite. La première, on va dire que c'est la moins importante des deux parce qu'il y a quand même des infos qui sont sympas dessus, le ZTUR de Végéto LR Puissance est annoncé, donc c'est indiqué ici. Les niveaux en plus en quête mode, enfin en mode quête, le mode histoire que tu connais qui te permettent de récupérer notamment des pierres violettes, les pierres violettes qui te permettent d'éveiller Végéto en ZLR et notamment aussi il y a un niveau qui te permet de fermer des liens, il y a aussi un niveau qui te permet de récupérer beaucoup beaucoup de zéni. Donc il va être rendu dispo, je crois que j'ai lu début octobre, voilà, courant du mois d'octobre et puis voilà, ça sera un event qui permettra de récupérer jusqu'à 30 DS via l'émission, donc l'éveil de Végéto. Alors de mémoire c'est toutes les semaines, tu peux l'éveiller d'un palier jusqu'à 5 fois je crois, enfin du coup pendant un mois, donc dès le mois d'octobre, donc dès la semaine prochaine, enfin milieu de semaine prochaine, ça devrait commencer. L'éveillant en ZLR, le ZLR est sympa, le ZLR est sympa, il n'est pas non plus totalement broken, ce qui est sympa c'est que je me souviens que Dokkan, lorsque ça avait été annoncé, la commu avait pas mal gueulé pour lui donner un peu plus de stats, et effectivement ils ont mis cette partie là en plus, attaque à def 10% à chaque super attaque lancée, qui se multiplie donc au stat de base, parce qu'au départ il n'avait que ça, plus le stack de def à l'infini. Donc voilà, aujourd'hui c'est sympa, c'est pas non plus la meilleure carte LR free to play du jeu, si peut-être, mais c'est peut-être pas la meilleure carte free to play du jeu, il faut regarder, je pense que toujours les guignous restent loin 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 devant, bon après les guignous il fallait jouer dans leur team, mais voilà maintenant t'as compris, c'est un bon éveil, profitez-en, le truc je me souviens qui était quand même assez pénible avec ce ZLR, c'est qu'il y aura un event où on pourra farmer des équipements spécifiques à ce végétaux, donc pour le monter en def notamment, lui permettre d'avoir presque 1500 points de def en plus, voilà c'est un bon éveil, l'éveil quand même assez pénible, parce qu'il est long d'une, parce qu'ils peuvent pas donner un ZLR tout de suite, enfin tout le mois d'octobre, et ensuite parce que les équipements sont assez pénibles à farmer, pour les équipements argent, bronze et or, mais bon c'est la partie du jeu, 1500 points de def on crash pas dessus, et de l'attaque en plus aussi je crois, attaque supplémentaire en plus. Donc voilà, donc rapidement le passif, attaque à l'inf 100%, attaque à l'inf 10% par chaque attaque spéciale lancée, augmente son ki jusqu'à plus 10 en fonction des PV, je crois voilà, plus les PV sont bas, plus il prend du ki, chance moyenne de ki plus 5, et lance une attaque qui a une grande chance d'être une attaque spéciale quand il fait une ultra super attaque, quand il fait une attaque spéciale ultime, ki plus 2 et désactiver le gardien de mine quand il y a un autre allié, c'est qu'il y a une future qui attaque dans le même tour, en fait ce qui était chiant avec ses adalers, enfin ce qui est chiant avec ses adalers sur la jab, c'est qu'il part très souvent en attaque spé ultime, et en attaque spé ultime, là maintenant il augmente la def seulement pendant un tour, alors qu'ici il augmente la def à l'infini, sur l'aspect normal en fait, donc on aurait aimé qu'il ait du stack de def infini des deux côtés, parce que du coup t'as pas envie de partir en spé ultime avec lui tout le temps, parce que t'as envie de stacker un peu la def en début de combat, et là du coup ça tombe un peu à l'eau, et donc c'est un peu pénible quand cette partillage du passif, proc, sinon le reste il a de très très bonnes stats dans cette TUR, voilà maintenant c'est vrai que depuis qu'il a eu son éveil, c'est une carte que je ne joue pas beaucoup, ça veut pas dire qu'il est mauvais, mais c'est vrai que pour le moment on n'a pas eu d'occasion de le ramener dans des events où il pouvait se mettre en avant, ça c'était le premier point, seconde lettre des développeurs, je sais pas pourquoi ils l'ont fait en deux parties, alors ils annoncent deux choses, ah plutôt trois choses, la première c'est qu'il y aura, on s'est en douté, un nouveau niveau dans l'event endgame, vous savez ce qui a été popé là pendant la célébration des millions de téléchargements, où on affronte des couleurs, des Goku, Vegeta, Liu, Film, la revanche de couleurs, et les 100 000 oigts de metal, donc là il va y avoir, alors ils disent pas combien, mais ils disent des nouveaux niveaux vont être ajoutés à cet event là, l'event où voilà les persos boostés près de moins de dégâts, il va y avoir, ça limite on s'en fout un peu, un titre qui sera offert à ceux qui réussissent à tout passer, je m'attendais à ce qu'on ait un peu plus qu'un simple titre, bon les titres je m'en bats les couilles, mais bon ok, et enfin on a les stats du ZTUR de couleurs puissance, et il y a des choses pas mal, il y a des choses pas mal, il faut en avoir après ce que ça donne, mais on peut essayer à peu près d'avoir une idée des valeurs, ce que ça va représenter, au niveau du leader skill, vérifiant conquérant, transfo boost, enfin transfo fortifiante, qui plus trop peut attaquer def 110%, ça on s'en doutait, attaquer def 130, ok, je crois qu'il avait 100% par le passé, lance une attaque supplémentaire qui a chance moyenne d'être une spé, quand l'ennemi a l'attaque ou la défense réduite, ok, ok, donc attaque chance moyenne, donc ça s'il l'avait pas avant, avant ça c'était uniquement transfo, qu'il y avait de l'attaque en plus, c'était pas conditionnel, mais ok, on le prend quand même, s'il y a du debuff, sachant qu'il debuff sur la spé, support ki plus 2, attaquer def 50 pour les alliés de transformation fortifiante, quand on affronte un seul ennemi, et ki plus 2, attaquer def 50, quand on affronte deux ennemis pour les alliés de catégorie terrifiants conquérants, ça je ne crois que ça a pas bougé, alors le support il passe de 40 à 50, un support à 50 c'est pas mal, ça commence vraiment à devenir un petit peu pété, donc pour lui il démarre attaquer def 180, quand on affronte un ou deux, parce que c'est soit l'un soit l'autre qui va proc, donc très très bon, très très bon, et ce qu'on attendait tous, l'augmentation de la def à l'infini sur l'aspect avant transfo, c'est très bien, parce qu'avant transfo, tu peux choisir, c'est un active skill, donc tu peux choisir de garder qu'en support, et de le laisser monter en def, après bon, je pense que ça va être quand même un petit peu lent, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est tant pis, mais au moins dans les combats où on monte à 7, 8, 9, 10 tours, il pourra à la fin je pense tanker, si il a la chance de partir en attaque supplémentaire, si dans certains events on peut debuff l'attaque ou la def, et donc debuff attaquer défense aussi sur l'aspect, donc effectivement si on peut debuff attaquer, il s'autosuffit lui même entre guillemets pour alimenter son passif, et ça c'est cool, et ensuite une fois transfo, il n'y a plus de stack de def infinie, mais il y a du stack d'attaque infinie, ce qu'il y avait déjà avant, et il debuff fortement la défense, ça on s'en fout, c'est vrai qu'on aurait aimé, je sais pas, un petit stack de def en plus, pas forcément infinie, mais sur un tour, une fois transfo, mais bon c'est pas grave, ki plus 4, attaquer def 200%, lance 2 attaques additionnelles, que chacune a une chance même d'être une spade, donc ça ça a pas changé je crois, chance de faire un crit plus 10% par sphère de ki rainbow pris, ok, et enfin faire un crit quand il affronte un saiyan pur, ou un saiyan de sang mêlée, bon ça ça a pas changé, donc c'est validé, ça veut dire, alors on va regarder vite fait, je vais faire un calcul rapide, il me semble, alors je vais t'avérer vérifier, mais il me semble qu'il tournait aux alentours des 12 000 points de def, une fois des stats en ZTUR, donc si je multiplie par 5 par anida 200, on lui donne 180, d'accord, de stats début tour, plus 1,25 avec boss, il a beaucoup plus, il me semble qu'il a aussi d'autres liens de défense, mais on va dire qu'il démarre à 210k def, c'est pas foufou, mais ça c'est avant sphère, après sphère on lui rajoute 1,3, et ça fait 273k def après sphère, et 1,6 s'il part 2 fois en sphère, ça fait 333k def, donc en fait en gros, il prend, donc c'était 270 moins 273, il prend 63k def par sphère, alors c'est un stack de def qui est quand même un petit peu lent, je m'attendais un tout petit peu plus, mais bon, c'est quand même mieux que rien, un stacker de def support, moi je prends en vrai, en plus c'est un debuffer, donc ça peut vraiment dépanner, il a un leader skill qui est incroyable, donc moi franchement je prends, bah attendons de voir, maintenant comment ça va donner une game, moi je suis archi excité, et puis il y a des liens de def que je n'ai pas compté, je pense qu'il y a encore 10 à 15% de def à prendre en plus, donc il y a moyen qu'on puisse atteindre les 300k def après sphère, donc voilà, bah écoute j'espère que cette vidéo t'aura plu, si c'est le cas, bah n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, commentaire, la cloche, tout ça tu connais, non surtout pour une prochaine vidéo sur Token Battle, à très bientôt, salut, ciao !